Salut mes petits rêveurs, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 2 du 1 mois dans mes rêves et aujourd'hui je vous retrouve en rouge parce que cette nuit j'ai rêvé d'amour Bon, il est 8h du matin, on attaque et cette nuit j'ai rêvé d'amour et je vous jure que c'était super cool donc on est là pour parler de ça, n'hésitez pas vous déjà à me raconter de quoi vous avez rêvé et à me dire un peu tout ce que, voilà, si vous avez passé une bonne nuit ou non donc cette nuit j'ai fait deux choses, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs sommeils paradoxal comme d'hab sauf que là il y en avait un et l'autre qui n'avait aucun rapport, contrairement à hier où c'était un suivi là c'était deux choses totalement différentes mais les deux parlaient d'amour De plus, je me suis aperçue qu'à 6h du matin, quand mon réveil sonnait, ça me réveillait en plein sommeil paradoxal donc en plein rêve, donc j'ai fait ça, j'ai mis un réveil à 6h, ça a piqué, je vous jure c'est pas du tout agréable de se faire réveiller en plein rêve, mais en tout cas ça a marché puisque j'ai deux petits rêves à vous proposer donc dans le premier rêve, c'est un rêve que je comprends totalement, je sais pourquoi je l'ai fait donc c'est un garçon que je connais dans la vie du jour qui était dans mon rêve et en fait c'était l'ex d'une copine à moi et en fait à cette copine qui est vraiment une très bonne copine à moi et bien je lui ai demandé toutes les infos en mode c'est qui, pourquoi il fait ça, qu'est-ce que ça va me dire sur lui qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas etc et ça a été un rêve assez rapide mais assez bizarre alors c'est un rêve totalement pas lucide, je t'ai persuadé que c'était la réalité parce que ma copine en fait c'est une copine que je connais très très bien je connais parfaitement donc dans mon rêve elle est retranscrit à la perfection donc il n'y a aucun bug dans mon cerveau, il n'y a aucune fois mon cerveau qui va se dire elle fait des trucs bizarres ta pote non parce qu'elle est tellement bien représentée que voilà donc c'était totalement pas lucide mais je lui ai demandé des infos sur le mec et si j'ai rêvé de ça c'est pour la simple et bonne raison qu'en ce moment il y a quelqu'un à qui je parle et j'arrive pas à avoir plus d'infos c'est un garçon très mystérieux et ça fait que la nuit je me pose pas mal de questions et des fois je me demande mais s'il faut il peut avoir une autre vie s'il faut il me ment etc les questions basiques quand tu rencontres quelqu'un et donc cette nuit c'était ma pote qui filait des infos et ce qui était drôle c'est qu'en me réveillant en fait les infos que ma pote m'a filé c'est des infos que je sais déjà en fait parce que bien évidemment j'ai pas inventé d'infos donc j'étais en mode ouais bon en gros ça je le sais ensuite je me suis réveillée avec le fameux réveil de 6h et là j'étais dans un rêve les gars une pépite alors c'est très très bleu bleu très très amour mais cette nuit j'ai rêvé que l'amour de ma vie de quand j'étais adolescente enfin l'amour de ma vie vous allez voir c'est très très gros mais m'envoyait un message et me disait qu'il voulait me voir qu'il fallait que je le retrouve etc faut savoir qu'on était en plein période de guerre donc les époques des rois des reines etc et on était en pleine guerre donc j'étais en grosse robe il fallait que je traverse des choses et tout ça bon bref c'était le contexte et là en fait je le retrouve et là mon cerveau a totalement bugué parce que suspense je vous le dirai après savoir que ce garçon qui était donc mon gros crush quand j'étais ado ça a été quelqu'un sur qui j'ai vraiment flashé pendant très très longtemps et j'ai plus de nouvelles de ce garçon parce qu'on a fait toutes les deux nos vies depuis que j'ai 18 ans 19 ans ouais 19 ans à peu près 18-19 ans et bref il a fait sa vie j'ai fait la mienne on s'est supprimé de partout etc et ça a été un garçon avec qui il ne s'est jamais 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 rien passé donc ça restera toujours un petit truc dans mon coeur et en fait ce qui est frustrant c'est qu'il aurait pu se passer quelque chose mais c'était toujours au mauvais moment quand on se voyait etc et du coup ben voilà un jour on a décidé de chacun faire nos vies et de plus penser l'un à l'autre on n'a jamais rien fait on s'est jamais embrassé on s'est jamais enfin bref c'était vraiment super frustrant et si j'ai rêvé de lui c'est parce que j'ai vu popper un truc où il était dessus alors que je ne m'attendais pas du tout à le voir là et du coup ça m'a promis dans la tête et du coup j'ai rêvé de lui cette nuit là mais je vous avoue que c'était un super chouette rêve donc on reprend j'arrive les yeux pleins d'étoiles avec ma petite robe lui je ne sais pas pourquoi il a un casque comme s'il était il faisait des des courses de voiture je ne sais pas bref j'en sais rien et bref il enlève son casque on se retrouve et tout ça mais rien de sexuel ou de tout ça c'était vraiment des retrouvailles en mode ah ça fait trop longtemps dans ma tête je me dis ah ouais c'est mon ex et je suis restée combien de temps avec ce mec et je commence à compter donc mes mains sont très bien dans mon rêve je commence à compter et là je me dis ça fait 5 ans et là je me dis mais non Léa en fait t'es jamais sortie avec c'est pas ton ex c'est juste un rêve et là ce qui s'est passé c'est que je me suis dit vas-y bah les couilles vas-y profite de ton rêve profite à fond ce n'est qu'un rêve mais profite retrouve-le discute avec lui etc et du coup j'ai passé un super rêve alors voilà c'était très rapide bien évidemment du moment où vous vous apercevez que c'est lucide ça s'enchaîne bien mais c'est hyper rapide quoi enfin voilà c'est toujours un rêve et en fait à 6h quand mon réveil a sonné j'étais en plein milieu de ce rêve et en fait quand je me suis rendormie je suis rentrée dans ce rêve et j'ai essayé de dormir le plus longtemps possible pour rester dans le rêve et voilà au bout d'un moment ça s'est terminé je me suis levée avec genre du baume au coeur c'était vraiment un joli rêve d'amour et ça m'a fait plaisir de le revoir même si c'était que dans ce rêve même si par moment en fait dans les rêves lucides on oublie que c'est du lucide alors des fois on se dit ah oui merde je suis en train de rêver et puis il y a des moments bouff j'ai l'impression qu'on se renfonce dans le rêve et qu'on dit ah oui je suis pas en train de rêver et puis ah merde je suis en train de rêver voilà on est pas lucide pendant tout le rêve on est lucide pendant des petits moments de rêve où ça bug et c'est pendant ces moments de lucidité qu'on peut changer le rêve c'est hyper compliqué j'ai l'impression d'avoir de vie la vie là et la vie dessous quand je rêve donc voilà c'était un très joli rêve ça m'a fait vraiment chaud au coeur je vous avoue j'aurais bien bien voulu rester dans mon rêve voilà c'était des petites retrouvailles de rêve par contre j'aurais pu pécho au moins dans mon rêve c'est mon seul regret donc voilà c'était mon rêve d'aujourd'hui je vous retrouve demain dans la suite et n'hésitez pas à me dire de quoi vous avez rêvé et s'il vous plaît sur ce ciao à demain peut-être